Le Point Sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 5008 à découvrir aux établissements Nombleau Villefranche. Le Point Sport sur Ma TV en Beaujolais, on accueille tout de suite Michel Jambon, adjoint à la vie sportive de la ville de Villefranche. Michel, bonsoir. Bonsoir, alors il est vrai que le soleil qui brille encore nous permet de dire bonsoir, mais c'est surtout l'heure, 19h. 19h. Michel, vous allez nous parler un peu de pas mal de clubs, des associations sportives de la ville de Villefranche qui sportent bien. Alors il est vrai que l'adjoint au sport que je suis, l'adjoint à la vie sportive, parce que la vie sportive est plus riche que le mot sport qui est plus restrictif, eh bien il est heureux comme chaque année et chaque année porte ses fruits. Cette saison qui vient pratiquement de se terminer pour l'ensemble des clubs, pour certains d'autres ça continue, comme l'aviron et tout ça, et les boules en particulier et encore quelques autres, eh bien il est vrai que cette saison, elle montrait déjà un certain nombre, non seulement de réussites au niveau des victoires, mais au niveau des montées et surtout au niveau de la qualité du sport sur la ville de Villefranche et ses environs. Michel, on va parler de structure pour différents clubs, que ce soit le handball, le basket, le volley. La ville de Villefranche est toujours aussi près des clubs. Alors il est vrai que depuis très longtemps, depuis des décennies, la ville de Villefranche fait beaucoup pour le sport. Et je crois que sous, on pourrait dire maintenant, pratiquement l'ère Bernard Perru, depuis 2008, beaucoup a également été fait. Comme l'a dit Bernard Perru lors de l'Assemblée générale de l'Office des Sports au mois de mars, plus de 50 millions d'euros depuis 2008 ont été à la fois investis dans le fonctionnement et l'investissement, c'est-à-dire les bâtiments, les restructurations, les créations. Et je crois que justement, c'est à juste titre que la ville, depuis de nombreuses décennies, comme je l'ai déjà dit, suit les clubs sportifs car ils sont méritants non seulement pour ce qu'ils font par rapport justement à ces victoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'engrangent d'année en année, mais surtout, moi qui suis professeur de PS pour les jeunes, pour la jeunesse de Villefranche et de ses environs, parce que beaucoup de jeunes licenciés viennent hors Villefranche. Nous sommes heureux de les accueillir dans des structures qui sont pratiquement d'avant-garde, en particulier le terrain de foot qui a été célébré il n'y a pas si longtemps, le prouve. C'est vrai que vous parlez de terrain de foot, la tribune, beaucoup de travail, beaucoup de travaux ont été réalisés. Donc un grand merci à la ville de Villefranche, grâce à vous, votre équipe, la ville, Bernard Perru, qui a mis le paquet, il faut le dire, aujourd'hui. Eh bien il est vrai qu'au-delà du fait de nommer Bernard Perru, il faut dire que la municipalité, globalement, a mis en œuvre justement cette politique sportive, et je crois que c'est à bon escient, car elle va permettre pendant des décennies une pratique justifiée. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. J'espère que dans les années à venir, d'autres créations pourront être faites. Il est vrai qu'on l'a souvent répété, mais il faut encore le dire, la baisse des dotations d'État a mis un frein sur le calendrier, mais pas sur les choses qui seront faites. Ça a simplement été décalé, et l'engagement qui avait été pris, en tout cas par Bernard Perru, fait que tout ce qui avait été prévu sera fait, et je crois que ça, c'est à juste titre, une bonne chose que la municipalité a porté très haut. Michel, tout à l'heure, vous avez parlé de l'OSV. C'est vrai que samedi 1er juillet, je suis allé me promener dans la ville, et quand j'ai vu cette place de Zars, des Zars à Villefranche, qui est une place magnifique, tous les clubs de la région, on va dire, de Villefranche et du Beaujolais, étaient présents sur cette place à l'OSV pour faire découvrir leur sport. C'est magnifique de voir ça en plein cœur de notre ville. Alors il est vrai que ce 1er juillet, la fête du sport, qui a été portée par l'OSV en lien avec la ville de Villefranche, a montré justement la richesse du sport qu'elle adore. Si le temps n'a pas permis, globalement, une pleine réussite, je crois que la réussite, c'était déjà cette mise en œuvre. Et puis tous ceux qui ont approché les stands, les différents stands, il y avait 32 stands, je crois qu'ils ont pu apprécier la qualité des mises en œuvre dans chacun des clubs, et puis les efforts qui sont faits par les uns et les autres pour la réussite de leur licencié. Merci Michel, et rendez-vous très bientôt pour le début de saison pour les différents clubs sur les terrains ou dans les salles pour encourager tous ces clubs, tous ces sportifs de notre ville de Villefranche. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. 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 Merci.